On est venu dans le Cirque du Soreillet avec mon ami Pierrot, Pierrot du Dioua qui m'a fait commencer la montagne et le but c'était vraiment de réaliser un challenge en associant la course à pied et l'escalade et en gravissant du coup la voie Madillé en partant du parking tout en bas. Je trouvais que ça avait de la gueule et puis tu avais du sens par rapport au fait que quand on fait de la montagne on part de sa voiture et puis on vise le sommet. Le but c'était aussi de passer un peu du temps en montagne, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu finalement dans le massif des écrins, c'est mon massif de cœur. Je suis tombé sous le charme en fait parce que je trouvais que c'était une voie qui a été très raide et courte et dure. Elle fait un bon 6 à plus tassé maintenant. Je suis tombé sous le charme en fait parce que je trouvais que c'était une voie qui rassemblait plein de belles choses, le côté esthétique, le côté historique. Et en dehors le Madillé, il avait gravi la fameuse fissure Madillé avec un seul piton. Alors quand j'ai lu ça, voilà ça m'a fait quelque chose et j'ai voulu rendre hommage un peu aussi aux anciens. J'ai commencé la montagne avec lui, c'est lui qui m'a fait débuter l'alpiste donc ça a du sens. On a aussi repéré la voie avec Pierre-Emmanuel Robin, mon copain et ça nous a permis, ça m'a permis moi d'avoir des repères et puis de savoir où je mettais les mains, les pieds pour le lendemain. La voie Madillé, elle utilise vraiment la fragilité de la face sud mais elle est quand même relativement soutenue dans le 5 sup. Remonter une dalle puis quelques mètres dans un couloir. Non, marche pas là. Putain c'est ouf quand même comme on est nul. Moi je peux en faire devant d'accord tendu, si toi derrière t'es dans du facile mais dès que toi t'es dans le dur, tac je pourrais t'assurer tu vois. Allez mon pyro. Donc le départ en fait ça utilise une sorte de dièdre et puis surtout l'endroit le plus caractéristique de la voie aussi c'est ce passage dans un tunnel qui dure à peu près 4-5 mètres et puis il y a la fissure Madillé qui est caractéristique au niveau 2 tiers de la paroi. C'est une fissure assez large et puis surtout assez raide avec un passage en surplomb. On a mis 1h20 à peu près dans ces eaux là et ça m'a donné un petit référentiel pour le pour le lendemain sur le temps auquel je prétendais. Le but en fait c'était quand même vraiment surtout de se concentrer sur les passages clés. Même si c'est pas dur en fait ça peut être tout con et si tu t'y prends mal dans la fissure Madillé, bah si t'es mauvaise main etc mauvais pied dans la fissure tu vois ça peut te mettre mal quand même. Tu sais c'est un peu comme les gars qui font du bobsleigh là, ils font de la... Ah ben ils savent par coeur à quelle l'image ils vont voir. Ils fâment les yeux comme ça et moi ce soir je vais faire ça dans mon lit tu vois. Non je préfère un diro. Non on dirait parce que c'est... J'ai pas envie de me mettre un... Non on te met pas de temps c'est toi tu vas tu vas gérer. Ouais le but c'est même pas le chrono au fond hein c'est la sensation tu vois la sensation d'aller vite elle est quand même agréable. Ah ben moi j'adore. Tu sais t'as une sensation de maîtrise, t'as une sensation de voler sur le rocher. Passer une nuit dans le refuge, voir les copains, guides et puis aussi le gardien de refuge, les gardiens de refuge que je connais bien. Marielle, Quentin et les êtres gardiens. Ça c'était vraiment un super moment et c'était important pour moi de le faire. Tu vois si ça pouvait rester comme ça sans vent là, ça serait dément cool. Il verrait bien. Le matin on s'est levé à 6h30 et puis la face en fait elle prend le soleil à à peu près 8h30. Et moi en fait l'idée c'était de commencer à peu près vers 9h, 9h30 l'ascension. Au moment où le rocher commence à être un peu plus chaud. Et pour ça bah vu que j'étais au refuge et que je voulais démarrer du parking il fallait bien descendre. Là, là c'est la limite, là ça peut faire. Ça peut faire, tu vois. Là ça fait moins. Là c'est chaud. Et donc à peu près à 8h, 8h30, j'ai pu décoller avec ma voile de parapente. C'était pas évident parce que le vent en fait venait pas d'en bas et donc on a dû attendre un petit peu le bon moment pour décoller. Très vite j'ai atterri au parking des étages. Après j'ai actionné le chronomètre vers les coups de 8h30. Allez top c'est parti. Mon but voilà c'était d'atteindre le refuge le plus vite possible. Mais dans ces moments là tu sais jamais trop comment va être ta forme. Et j'ai quand même fait en sorte de bien temporiser pendant la montée. Pour pas trop me cramer justement pour grimper correctement, sereinement et prudemment surtout. Tranquille Benjamin, tranquille. Ouais t'as la pion. Oh putain. Je vais baisser la vitesse là parce que si j'attaque comme ça elle va me faire défoncer. J'ai mis 52 minutes. Bon alors en plus je m'est censé mettre moins. Je vais faire descente et tout tu vois. Et puis je suis pas, je sais pas. Je suis pas fort. Fait de ça hein. Ok. 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 Je sais pas si c'est bien ou pas Jean-� un peu. tout s'arrête, quasiment, il faut désescalader le sommet, tout s'arrête en tout cas en termes de défis, en termes de chronomètres, en termes de. Non pas que je veux absolument mettre le moins de temps possible c'est pas forcément ce que je recherche à tout prix. Ce que je recherche c'est l'efficacité et avoir ce ressenti d'aisance et de maîtrise. Et en fait, je l'ai eu quasiment tout le long, ce ressenti. Donc je suis arrivé en haut, comblé, on va dire, en tant qu'alpiniste. Et surtout dans un massif, dans une vallée que j'affectionne particulièrement. Donc j'avais fini le projet.